Bonjour, bonsoir, c'est Adam. Nous sommes le dimanche 21 mars. Il est 18h03. Je tourne cette vidéo vachement tôt, bizarrement, par rapport à mon habitude. Et je suis confiné. Et ouais, il y a eu les annonces, comme vous avez probablement vu, il y a ça 3 jours, je crois, 3-4 jours. Je ne sais même plus quel jour c'était. Bref, le temps passe trop vite. Voilà, je suis confiné. Alors, comment ça se passe ? On va direct passer là-dessus. Comment ça se passe le confinement en prépa ? Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres prépas. En tout cas, je peux vous dire comment ça se passe pour moi. C'est assez bien fait, on va dire. Puisque déjà, la première chose à savoir, c'est que je ne suis confiné que 2 semaines, techniquement. puisque, comme les lycées sont censés être en demi-jauges, c'est-à-dire que la moitié d'élèves peuvent être présents, mais au total, en comptant tous les élèves du lycée, comme il y a ça et le fait que les 2e année partent au concours dans 2 semaines, bien techniquement, on n'a besoin d'être confiné que 2 semaines. Puisqu'après, les élèves de 2e année vont partir, ce qui fait qu'on pourra revenir, tout simplement. Parce qu'il va manquer des élèves, techniquement. Donc ça, c'est bien, parce que ça ne fait que 2 semaines de confinement. Et du coup, ces 2 semaines, comment vont se passer ? Bon, alors, c'est un peu flou de notre côté, parce qu'on n'a pas encore commencé, mais les profs nous ont tout expliqué. En gros, on fonctionne avec un système de groupes pairs et impairs. Ça, c'est parce qu'on a déjà des groupes de cols. Donc, soit vous êtes dans un groupe pair, soit un groupe impair. Moi, je suis dans le groupe 1, soit un groupe impair. Et ce qui se passe, c'est que les groupes pairs viennent la semaine qui arrive, en cours, en présentiel. Et le groupe impair est en distanciel. Et après, la 2e semaine, on va inverser. Voilà. Donc, jusque-là, ça va. Sauf que, c'est là que ça devient particulier. En cours de français, tout le monde vient. Sauf qu'on va séparer la classe dans 2 salles. Pour suivre le cours. Et en anglais, je crois que le prof a dit qu'il ne voulait pas qu'on soit en distanciel. Et donc, il veut que tout le monde vienne quand même. Voilà. Ensuite, au niveau des TP, pour nous, c'est dédoubler. C'est-à-dire que le TP de physique, par exemple, il a lieu... C'est le seul TP, d'ailleurs. Il a lieu le lundi et le mardi. Comme ça, la moitié de la classe vient le lundi. Et la moitié de la classe, l'autre moitié, vient le mardi. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, pour l'école, on est obligé de venir en présentiel. Donc, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. En fait, au niveau de l'organisation. Voilà. Tout le reste, on le fait en distanciel. On vient pour l'école. On vient pour l'ETP. Et c'est tout. Voilà. Comme ça, en plus, s'il y a des gens de ma classe qui n'ont toujours pas compris comment ça se passait, j'espère que vous aurez mieux compris. Et voilà. Sinon, je vais quand même vous dire ce qui s'est passé cette semaine. Parce que sinon, ça va être vraiment très très court. On va être à 3 minutes. Eh bien, pas grand-chose. Puisque du coup, je n'ai pas eu mon DST. Voilà. Oui, c'est ça le truc particulier en plus. C'est que les DST du samedi sont annulés. Parce que comme il n'y a pas d'élèves dans le lycée, autant venir faire cours le samedi matin. Ou du coup, pendant 4 heures. Du coup, voilà. J'avais cours de maths ou le DST de maths qui est du coup déplacé à mardi. Voilà. Ce qui fait que ça me laisse un peu plus de temps. Voilà. C'est pas plus mal. Et du coup, j'aurai DST d'enfo probablement mardi prochain aussi. Ou un truc comme ça. Bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en français ? En français, je crois que je l'ai peut-être dit, mais on est au courant du thème de l'année prochaine. Qui sera l'enfance. Il y a des 3 oeuvres au programme. Sauf que j'ai oublié une des oeuvres. Et peut-être la deuxième aussi. Donc, je ne préfère pas encore tout vous dire. Voilà. De toute façon, peut-être même que c'est déjà sorti à l'heure actuelle publiquement. Je ne sais pas. Mais voilà. En anglais, bon, voilà. Rien à dire. En maths, on a commencé les dimensions finies. C'est de l'algèbre linéaire. Ce qui est techniquement le deuxième chapitre d'algèbre linéaire. Parce que c'est la deuxième partie, on va dire. Après 5 chapitres. Ce qui fait que c'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Je ne sais pas si vous suivez. Bref. En physique, on continue de la dynamique avec des forces centrales. Les forces centrales. Voilà. Ce sont des forces qui, concrètement, sont toujours orientées vers un point. Peu importe où vous êtes dans l'espace. À peu près. On peut dire ça. Comme le poids, par exemple. Le poids, il est toujours orienté vers le centre de masse. Du corps qui attire. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, ça va être court aujourd'hui. Ça va contraster avec la semaine dernière où j'ai fait 15 minutes. Et d'ailleurs, comme j'ai sorti la vidéo tard le soir, YouTube ne l'a pas recommandée. Ça, ça fait plaisir. Merci, YouTube. En plaisir. Voilà. Écoutez, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Si vous voulez laisser un like parce que la vidéo vous a plu, laissez un like. Si ça ne vous a pas plu, laissez un dislike. Et puis, si vous voulez la partager, partagez-la. Je ne sais pas. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de vos décisions. C'était Adam. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je ne vous ai même pas dit quel journal de bord c'était. Effectivement. Et comme je ne le connais pas, je vais vous le dire tout de suite. C'était le journal de bord de la 24e semaine. En prépa. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine. Le dimanche 30 mars. S'il y a un 30 mars. Oui, il y a un 30 mars. Pour le journal de bord de la semaine suivante. Voilà, la semaine N plus 1. C'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi. Une bonne journée. Et sur ce, je vous dis ciao, bye, bye. Allez, au revoir. Au revoir.